Je suis le docteur Jaeger, j'exerce dans l'enceinte de Revelio. De temps à autre, il m'arrive de prendre le thé en extérieur, au grand air. Enchanté de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Kruger. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Kruger. Vous semblez bien vous entendre avec le jeune blondiné qui vient de partir. Oui, en effet. Je m'en doutais. Lui et moi devons sûrement partager quelques points communs. Comme lui, je me suis assis à côté de vous dans l'espoir de trouver quelqu'un avec qui converser. Il se trouve que l'oncle de ce garçon a œuvré pour la résistance Eldienne au point d'en devenir un pilier. Tous les membres de cette organisation ont depuis été déportés et leurs familles ont souvent enduré le même sort tragique. Le petit et son frère aîné ont voulu devenir guerriers pour protéger leurs proches et leur offrir un avenir plus sûr. Ils ont réussi puisque le plus âgé était désigné comme successeur du bestial. Maintenant que la famille Gleiss est en sécurité, elle jouit d'un quotidien plus serein. Je comprends. Mais pourquoi me raconter tout ça ? Vous devez arrêter de charger le petit de vos commissions, ça lui porte préjudice. Il suffirait de quelques soupçons mal placés pour faire basculer la situation et réduire tous les efforts des Gleiss à néant. Quant à vous, si vous êtes remis, je vous conseille de mettre fin à votre convalescence et de rentrer auprès des vôtres. Profitez-en tant qu'ils sont encore avec vous ici-bas. Une fois séparés à jamais, il ne sera plus temps de regretter vos choix. Des regrets. Intéressants. Vous, vous semblez en avoir. Est-ce à l'égard de votre famille ? Non. Pas une journée ne passe sans que leurs souvenirs me rongent. Ce jour-là, mon fils a entraîné sa sœur avec lui et ils se sont retrouvés hors de l'enceinte. Je me montrais bien trop sévère envers lui. J'exigeais qu'il devienne médecin aussi. C'est ma faute. Tout ça est arrivé par ma faute. Monsieur Jäger, vous n'avez pas le droit de sortir sans autorisation. Je suis navrée, monsieur. Il a à peine quitté des yeux qu'il s'était échappé. Allez, venez, monsieur Jäger. Calmez-vous, ça va à l'Émane. C'est parti.